Direction assistée, verrouillage centralisé, vitre avant et rétroviseur électrique, jantes en alliage, autoradio, cassette, RDS, si haut-parleur. En ce moment, la gamme Opel Astra Tiffany commence à 79 200 francs. Bonjour, vous voulez savoir si c'est le bon week-end pour faire une bonne rando ? Un seul numéro, le 08 Météo. 08 36 68 08 08 pour des prévisions plus détaillées. Super, allez-y, et pas la peine d'amener de l'eau, elle vous tombera dessus. 08 36 68 08 08. Hé, pensez-y avant de partir. Une soirée de rêve. Luc Péry sonnerait chez moi. Il serait tout en cuir. Il serait venu à moto. Il serait venu pour... Pour me livrer la Siciliane de Pizza Hut, la seule pizza avec de l'origan, de l'ail et du basilic dans sa pâte. Et ça lui donne un goût irrésistible. Puis il me laisserait seule. Salut ! Avec mes amis. La Siciliane de Pizza Hut. Sentez l'origan, l'ail et le basilic de sa pâte. Savourez son goût irrésistible. Attention fragile, transport de VIP. Je n'ai éprouvé aucun stress particulier. Eh bien, je suis toujours entier. Plus qu'un métier, une passion. S'il faut choisir entre Chirac et moi, il faut choisir un Chirac, ça c'est clair. L'un est chauffeur de maître, l'autre maîtresse de maison. Là aussi, c'est de la dentelle. Le maître à tes vêtements, c'est pas mon guère, tiens. Il a quand même 24 ans. Faut-il qu'on les aime, ces petits, quand ils sont grands. Levons nos verres aux héros du quotidien. Striptease, samedi 22h30, 1203. Tout le sport avec Décathlon à fond, la fin. Cyril Guimard ne sera plus le directeur sportif de l'équipe Cofilis la saison prochaine. Le groupe français de crédit par téléphone vient d'annoncer cette décision. Cyril Guimard dirigeait l'équipe cycliste Cofilis depuis sa création l'hiver dernier. La mise en examen de Cyril Guimard le 23 octobre dernier pour abus de biens sociaux pourrait être à l'origine de cette séparation. Bonsoir, et on commence avec les rois de la glisse sur le glacier de Tignes. A trois mois des Jeux olympiques de Nagano, les surfeurs français se positionnent lors de cette première épreuve de Coupe du Monde de Slalom Géant. Première apparition de cette discipline à Nagano. Et pour cette première revue d'effectifs, Nicolas Comte a plutôt bien assuré aujourd'hui en sa voix. Christian Choupin. Nicolas Comte se positionne en favori pour les Jeux de Nagano dès l'ouverture de la saison en Coupe du Monde de Slalom Géant à Tignes. Sur une neige très dure, le champion de France de la spécialité a utilisé un snowboard d'un mètre 90. Une planche rapide mais difficile à maîtriser. Résultat, deuxième place à l'arrivée. Options différentes pour l'américain Jeff Greenwood. Un snowboard plus court, moins rapide mais plus maniable. Le champion du monde en titre négocie beaucoup mieux ses trajectoires. 80 centièmes d'avance sur le français en 2 minutes 6 secondes, il décroche la victoire. Déception pour les autres français, Mathieu Chiquet ici à l'image et Bozetto. Il termine à plus de 5 secondes du leader. Demain, place à la chorégraphie aérienne avec le freestyle. Tennis au Masters de Hannover. On connaît maintenant tous les qualifiés pour les demi-finales. Une journée cruciale pour Pete Sampras qui était condamné à battre son adversaire du jour, Patrick Rafter. On va voir ce qui s'est passé pour le triple vainqueur de l'épreuve, Véronique Autruche. Sampras, Rafter, l'assurance du numéro 1 mondial contre le punch du dernier vainqueur de l'US Open. Dans ce duel, les clés du match sont la qualité du service et les retours gagnants. Les deux adversaires s'affrontent au filet. Dans un premier temps, avantage Rafter. Mais les services volés du grand maître américain vont rapidement déstabiliser l'Australien. Premier set, 6-4 pour Sampras. La deuxième manche tourne à la démonstration. Sampras multiplie ace et service gagnant. 6-1 en 20 minutes. Échec et maths en 2-7. Patrick Rafter est éliminé des Masters au profit de Carlos Moya. L'Espagnol ayant marqué un plus grand nombre de jeux. Autre qualifié pour les demi-finales, Kafelnikov et Bjorkman qui a battu Chang en 2-7. 6-4, 7-5. Les figurants Muster et Enneman sont éliminés. Basket, les clubs français ont souffert en Euroleague. Ils ont même été balottés lors de la 7e journée. Difficile victoire du PSG Racing face aux Allemands de Berlin. Déception pour Portes qui est passé près de l'exploit face à Bologne. C'est un copain adverse qui les a empêchés de faire la fête. Nathan-Noël de Reims. Antoine Rigaudot a fait hier soir son retour au palais des sports de Pau. Ayant senti le danger, les Palois ont bien essayé de l'amadouer. Un peu de foie gras, quelques chocolats, mais rien n'y a fait. Avec son maillot noir du Kinder, le français a inscrit 16 points. Tous pour Bologne. En face, les Palois se sont accrochés. Ils ont même cru pouvoir l'emporter. Mais le dernier tir de Laurent Foirest, à l'ultime seconde du match, n'est pas rentré. Antoine Rigaudot et Kinder Bologne ont battu Portes 67-65. Les Italiens conservent la tête du classement. Portes est désormais avant-dernier avec deux victoires pour cinq défaites. Brant le bas de combat au Paris Saint-Germain. Face à Alba Berlin, un point d'avance à deux secondes de la fin. Eric Strulens a bien respecté la tactique, marqué le premier lancer franc, raté le second volontairement. Les Allemands n'ont pas eu le temps de récupérer le ballon. Paris Saint-Germain a battu Berlin 55-53. Les champions de France sont désormais quatrième avec trois victoires pour quatre défaites. Football, un repreneur pour le club de Cannes. Lanterne rouge du championnat de France de première division. Le club anglais d'Arsenal s'est porté acquéreur du club français. L'affaire devrait logiquement se conclure la semaine prochaine. On enchaîne maintenant avec les autres. Télégramme en images, Fabrice Aubert. Le canais Bernard Heresson a été suspendu deux mois par la Ligue nationale de football après cette agression sur Laurent Bourmeau. Le Lorientais, victime d'une double fracture tibia-perronnée, ne devrait pas rejouer avant la fin de la saison. Tirage au sort ce matin du setting tour de la Coupe de France avec l'entrée en liste des clubs de D2. Un seul choc au programme, Beauvais-Amiens. Nice, tenant du trophée, se déplacera à Gap. Nancy et Lorient joueront contre des clubs amateurs. Les matchs auront lieu les 29 et 30 novembre. Laurent Bourgnon a été désigné champion du monde des skippers par la Fédération internationale de course océanique. Une première place acquise grâce notamment à son succès dans la transat en double Le Havre-Cartagène avec son frère Yvan. C'est la cinquième fois de suite que Bourgnon est classé numéro un. Loïc Perron termine deuxième. En rugby, l'opération séduction pour le Cals de France demain après-midi à Lyon pour le premier test match face au Spring Box. Les Bleus savent ce qu'il leur reste à faire pour éviter d'être malmenés face aux champions du monde en titre. Discipline, confiance et solidarité pour la bande Ascrela. Cédric Berthaud. Des Sud-Africains insaisissables, c'était-il y a un an à Bordeaux, puis à Paris. Deux matchs et deux défaites pour l'équipe de France. Depuis, les tricolores ont retrouvé l'appétit, un grand chlème au tournoi des Saint-Nation et la victoire en coupe latine obtenue, il est vrai, sous les sifflets. Bilan après cette compétition, le jeu recherché par les Français n'est pas encore en place. Point positif, la défense, mais dans les mouvements d'attaque, trop de ballons perdus sur les passes ou sur de mauvais lancers en touche. Pour rivaliser avec eux, il faudra être très fort dans une dimension mentale qui permettra à la dimension physique de s'exprimer. Je crois que si on est très fort dans ces dimensions, on leur posera des problèmes. Travailler la rigueur et la discipline, une vieille rengaine côté français. Pour le changement, il faut aller voir les champions du monde. Ils sont arrivés en France avec de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur, anglais. Un étranger chez les box, du jamais vu. Mais Nick Mallette a fait ses preuves dans l'hémisphère sud et malheur aux Français, il connaît très bien le rugby tricolore. Dix ans passés en France, ça aide. C'est l'entraîneur étranger qui connaît le mieux l'équipe de France, même s'il ne vit plus en France depuis longtemps. Mais enfin, il sait comment on vit, il sait ce que l'on aime, il sait ce que l'on n'aime pas. Donc bon, par rapport à ça, je sais qu'il demandera à ses joueurs de s'adapter, il nous provoquera et il nous mettra dans des situations que j'espère aujourd'hui qu'on arrivera à résoudre. Un défi tactique, un défi physique, les tricolores devront produire du jeu et un grand match demain à Lyon. Même si les springbox ne sont plus maîtres dans leur hémisphère, jouer contre les rugbymen du diable, comme on les surnomme, a souvent été pour les Français un véritable calvaire. Voilà, il y a un match à suivre en direct sur France 2 dans Samedi Sport à partir de 15h15. Et surtout, n'oubliez pas, Samedi Champion, l'invité de Gérard Rolls, eh bien ce sera David Ginola. Bonne soirée et à demain. C'était tout le sport avec Décathlon à fond la forme. L'un des deux s'applique à un et l'autre... ...